La fraction 15 sur 8 est-elle une fraction propre ou une fraction impropre ? Alors, on va déjà réviser un petit peu ce que c'est qu'une fraction. Dans une fraction, en fait, une fraction, c'est une division de deux nombres entiers. Alors, il y a un nombre du dessus qui s'appelle, c'est celui-ci, c'est 15. Celui-là, ça s'appelle le numérateur. Le numérateur. Et puis, le nombre du dessous, ici c'est 8, on l'appelle le dénominateur. Le dénominateur. Alors, maintenant on va voir ce que c'est qu'une fraction propre. Alors, une fraction propre, je vais l'écrire ici. Une fraction est une fraction propre. Ici, on parle uniquement pour l'instant de nombres positifs. Le numérateur et le dénominateur sont tous les deux positifs. Dans ce cas-là, 15 sur 8. Donc, on va dire qu'une fraction propre, c'est une fraction, en fait, où le numérateur, le numérateur, alors je vais l'écrire plus rapidement, c'est le numérateur, je l'écris comme ça, est plus petit que le dénominateur. Je l'écris comme ça. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, on a une fraction, ce qu'on appelle une fraction propre. En fait, c'est une fraction qui représente un nombre plus petit que 1, puisqu'on divise un nombre par quelque chose de plus grand. Donc, évidemment, le résultat d'une division de ce genre-là, ça sera un nombre plus petit que 1. Alors, maintenant, une fraction impropre, je vais l'écrire ici, une fraction impropre, impropre, et bien, au contraire, c'est une fraction où le numérateur est plus grand que le dénominateur. Voilà. Alors, évidemment, ça donnera un nombre, en fait, ça représente un nombre plus grand que 1, puisqu'on divise un nombre par quelque chose de plus petit. On divise le numérateur par quelque chose de plus petit. Voilà. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour répondre à notre question. Ici, on voit bien que 15 est plus grand que 8. Donc, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, 15 sur 8, c'est une fraction impropre. Voilà. C'est tout. On a terminé. Alors, je vais faire une petite remarque, quand même, parce que là, on était dans le cas où le numérateur et le dénominateur sont des nombres positifs. En fait, la fraction est un nombre positif. Et si on a des nombres négatifs, en fait, on va considérer, on va ignorer les signes pour dire si une fraction est propre ou impropre. Donc, en fait, on va écrire ça comme ça. On va écrire que le numérateur, la valeur absolue du numérateur, est plus petite que la valeur absolue du dénominateur. Donc, dans ce cas-là, on aura une fraction propre. C'est-à-dire qu'en valeur absolue, le numérateur est plus petite que le dénominateur. Donc, effectivement, la fraction en valeur absolue, elle est plus petite que 1. Et on dira qu'une fraction est impropre si la valeur absolue du numérateur est plus grande que la valeur absolue du dénominateur. Voilà. Donc, quand on a des nombres négatifs, en fait, on ne s'occupe pas des signes et on regarde uniquement les valeurs absolues des nombres qui constituent la fraction. Voilà. On ne s'occupe pas des signes et on regarde uniquement les valeurs absolues. on ne s'occupe pas des signes et on regarde uniquement les valeurs absolues.